... Radio-Scopy, Albert Simonin, Jacques Chancel. Nous allons faire les présentations, une fiche signalétique rapide. Albert Simonin, 68 ans, né à la chapelle d'un père fleuriste. Vous avez appris la baissée de la vie à la communale. Vous avez fait tous les métiers, enfin à peu près tous les métiers. Vous avez été calico, cela veut dire employé dans un magasin de nouveautés. On dirait peut-être aujourd'hui modistes. Vous avez été apprenti électricien, vous avez été même fumiste. Et vous avez été également chauffeur de taxi. Vous avez donné les lettres de noblesse, ces lettres de noblesse à l'argot. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages. Le plus célèbre peut-être, touchez pas au grisby. Le plus récent, l'élégant qui paraît chez Gallimard. Vous êtes, Albert Simonin, homme de lettres. Alors est-ce une profession ? Oh non, c'est pas une profession, vous savez. Moi, j'ai fait un certain nombre de métiers, comme vous le signalez. Mais j'étais à la recherche, à la recherche d'une vocation. Parce que quand je vois les jeunes qui se désolent en disant, qu'est-ce qu'on va devenir ? Ben, on devient ce qu'on devient, quoi. Il n'y a qu'à se laisser porter comme un bouchon sur un fleuve. Et on trouve sa voie ou on ne la trouve pas. Moi, je croyais l'avoir trouvé, d'ailleurs, dans l'écriture de romans. Car j'ai toujours été très paresseux. Et j'imaginais que la carrière d'homme de lettres, c'était une carrière toute entière de farniante. de repos, de relaxation. Ce n'est pas le cas. Pas du tout. Il faut aller au charbon sans arrêt. C'est incroyable. Nous, on en vit. Vous pouvez en vivre. Certains veulent décrire. On vit de tout. On peut faire n'importe quel boulot. Il y a des chiffetiers qui deviennent milliardaires. Enfin, vous voyez, on peut. Oui, mais ce travail d'homme de lettres, cette profession, vous l'aviez voulu ? Vous y pensiez ? Non, absolument pas. Parce que le début n'était pas si facile. Non, vous savez, il y a toujours les rêveries d'enfants. Les meilleurs. Les meilleurs, mais qui se réalisent rarement. Moi, qui ai le mal de mer, qui ai peur de l'eau, je rêvais, étant enfant, d'être officier de marine. Je vais vous dire que j'étais loin de ma vocation. Non, je ne crois pas qu'on puisse... J'admire les gens qui, après coup, disent j'ai voulu être ceci, j'ai voulu être cela. C'était inscrit pour beaucoup, on n'y croit pas. Non, c'est pas... C'est une rigolade, les gens qui font de l'exégèse après coup, en disant, oui, à tel détour de ma carrière, j'ai pensé que... Rien du tout, la carrière, elle vous tente des détours et des pistes à soupçonner. Vous les suivez ou ne les suivez pas, et puis c'est classe. Non, 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 moi, je... J'ai jamais pensé être homme de lettres. D'ailleurs, je ne le suis pas. Je suis un homme qui écrit des romans avec plus ou moins de bonheur. Vous estimez que c'est péjoratif de lire un tel est un homme de lettres ? Pas exactement, mais tout de même, c'est un côté classification dans l'intellectualisme que je ne voudrais pas me voir appliquer. Moi, je suis resté toujours, l'enfant de la chapelle, toujours le même. quand je rencontre mes petits potes de l'école communale de la rue Torcy et qui semblent me regarder comme un phénomène, comme si j'avais quelque chose de changé, je n'ai rien de changé du tout, je suis bien le même. Non, c'est pas... Oui, mais eux peuvent penser que vous avez changé. Ben, ça, ils ont tort, alors. Là, ils ont tort parce que je suis absolument le même et si je prenais l'attitude de l'homme de lettres avec deux majuscules, avec deux capitales, là, j'aurais changé. Mais, homme de lettres, écoutez, hier, j'ai vu une émission à la télévision qui était quelque chose d'assez charmant. Il faut préciser qu'il s'agissait d'ouvrir les guillemets l'excellente émission de Bernard Pivot. C'était un... C'était une des émissions... Un beau spectacle. Les plus réussies, c'était la Corrida, là. Le jury va en cours tout entier, tout entier dans l'arène, avec des... des estocades vraiment bien portées et bien reçues, mais enfin, je dirais pas... Non, mais mal reçues. Parce que je crois que, dans l'ensemble, ils ont manqué d'esprit, ils se sont cabrés, ils ont fait preuve d'un esprit de corps qui était vraiment très homme de lettres, là. Vous ne pensez pas, Albert Simonin, qu'une émission comme celle d'hier soir fait aimer les livres parce qu'il y a eu combat, il y a eu même, on pourrait dire, cirque littéraire, mais il y a, au bout, peut-être une envie de mieux connaître ce milieu et d'aller du côté des livres. Je crois que les émissions littéraires peuvent amener des lecteurs, peuvent amener des gens qui ne sont pas des lecteurs à la lecture. Mais là, en ce qui concerne cette émission de pivot, je crois que ça amènerait surtout des lecteurs aux détracteurs de la... qui a des mille en cours. Enfin, réjouissons-nous qu'hier soir, c'était un très beau spectacle à la télévision. Un très beau spectacle. Alors là, vraiment, la Corrida avec Misa Mord, c'était de première bourre. Albert Simonin, j'ai dit tout à l'heure que vous aviez donné ces lettres de noblesse à l'argot. J'aurais dû dire également que vous étiez conteur et j'aurais dû ajouter surtout que vous étiez un styliste. Et justement, vous avez ce style très particulier pour écrire vos romans et vous n'avez pas fait des études pour ça. J'imagine que vos diplômes ne remplissent pas une pleine musette. Oh non, ça se tiendrait même dans une poche de gilet. Non, non, j'ai obtenu le certificat d'études à 12 ans et demi et puis ça s'est arrêté là. Alors comment vous est venu ce goût d'écrire ? Parce que beaucoup souvent s'interrogent et se demandent comment ferais-je alors que j'ai plein d'idées en tête et plein de romans dans la tête mais je n'aurais jamais... Je crois que la bonne recette c'est l'humilité. La bonne recette consiste à acheter un stylographe ou des plumes sergent-major ou un flacon d'encre ou une rame de papier et puis d'essayer d'écrire et d'être assez lucide pour voir quand la phrase est bancale quand ça ne va pas quand ça déconne quand ça ne rend pas votre pensée enfin si vous savez dessiner vous savez écrire mais vous aviez beaucoup lu Albert Simonin vous vous rappelez de votre première lecture ? Oh c'est difficile à situer les premières lectures les premières lectures non j'ai eu la chance un signe d'avoir à l'école communale de la rue Torcy un directeur que nous appelions Lafouine qui était un homme un pédagogue admirable il faisait des lectures il lisait dans à des tiages où nous pouvions le suivre mais il lisait Alphonse Zaudet il lisait des vous voyez le genre d'auteur mais il lisait bien et il obtenait une attention parfaite des mômes et le désir quand il avait lu un morceau choisi le désir de prendre le livre entier à la bibliothèque municipale qui était dans le même corps de bâtiment et où j'étais moi appariteur pour être certain d'avoir les bouquins que je souhaitais avoir je me farcissais deux heures de rangement de délivrance de livres et comme ça j'ai lu pas mal j'ai lu pas mal mais enfin non j'ai eu vraiment la révélation de ce qui était ce qui me semblait être le véritable style vers ma 20ème année jusque là j'avais surtout travaillé le tango le pas au double et le foxtrot c'était c'était ce qu'on ce qu'on dansait à l'époque et puis il m'est tombé dans les mains Candide quand j'ai lu Candide j'ai dit c'est pas vrai il faut pas écrire comme ça quoi et ça m'a après j'ai bifurqué vers Dickens Anatole France Daniel Defoe les romans j'ai bifurqué vers Cervantes vous voyez au hasard comme ça mais j'ai jamais été guidé par personne qui m'a dit il faut absolument que tu lises ça enfin choisissant vos lecteurs Albert Simonin est-ce qu'à certain moment vous ne vous êtes pas dit tiens il me manque un peu de culture je ne suis pas assez préparé à aborder ces livres absolument pas alors là non voilà c'est bien ça non non ça alors là je n'ai pas pris des modèles je n'ai pas dit il faut je vais imiter ça je vais non pas du tout un jour l'idée m'est venue d'écrire parce que je voyais des personnages maltraités quand j'ai écrit Touchez pas au Grisby qui est mon premier livre sérieux je venais de lire un roman bateau un roman américain traduit comme sempiternellement il y avait la municipalité pourrie le privé vertueux l'archange enfin vous voyez tout et j'ai dit j'en ai marre moi aussi nous aussi nous vous voyez c'est une réaction cocardière même nous aussi les franchouillards nous en avons des voyous et ben je vais leur montrer comment ils sont et j'écris Touchez pas au Grisby presque par esprit de revanche il y a de ça il y a de ça il y a de ça c'était quand même une très grande aventure Touchez pas au Grisby c'était l'entrée dans le domaine des lettres oui mais c'était pas une aventure au moment où je l'ai écrit je l'ai écrit pour pour m'amuser quoi pour tout de même je ne dis pas que c'était tellement facile l'idée de réussir quand même de vous installer dans ce milieu non absolument pas absolument pas non 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 moi je je l'ai écrit et j'ai failli le donner dans une édition mineure l'éditeur a disparu les 100 premières pages j'avais besoin de 100 sacs vous me direz qu'on a toujours besoin de 100 sacs mais là c'était vraiment impératif et je demande à un ami je lui dis ton éditeur crois-tu qu'il m'avancerait 100 sacs sur les 100 premières pages oh il me dit sûrement je vais te ménager à rendez-vous or pour mon bonheur cet éditeur avait une secrétaire dévouée la secrétaire type qui fait le barrage et qui laisse pas aborder j'ai jamais pu avoir rencard avec ce mec alors j'ai poussé les 100 pages à 220 j'ai amené le manuscrit à Queneau qui s'est pourléché les babines et qui a dit ben c'est parti et c'est vraiment Queneau qui a donné le manuscrit à Marcel Duhamel oui remarquez j'avais insisté pour la série noire parce que je savais qu'à l'époque et c'est toujours vrai quand vous donnez un manuscrit on vous donne un contrat et avec le contrat on vous donne un chèque vous voyez bassement intéressant oui mais à ce moment là c'était important pour vous un chèque oh la 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 le jour où j'ai eu le prix des deux magots le 22 janvier 1953 il y a 20 ans vous vous rappelez hein oh la la si je me souviens et on m'avait découragé on m'avait dit si vous pensez avoir le prix des deux magots avec ce livre n'y comptez pas une personne qui faisait autorité dans la maison à l'époque et tout de même j'avais tout de même des courants d'air on me dit bon on vous rate même mieux que tu sois chez ton éditeur à l'heure où on votera j'y suis et le téléphone mon cher lauréat bon j'ai couru depuis chez Gallimard jusqu'au deux magots parce que j'avais pas 50 balles pour prendre le texte c'est un souvenir émouvant avant vous d'ailleurs ben oui assez émouvant parce que tout de suite ça a été l'embellie voilà le bonheur le bonheur de continuer surtout le bonheur de pouvoir prendre des taxis après en avoir conduit vous ne pouvez pas vous moquer vous des prix littéraires Albert Simonin nous ils sont parfois donnés sans grand discernement et rarement aux livres que j'aime mais enfin ça c'est autre chose enfin pour vous on ne s'était pas trompé vous le méritiez ben bien sûr bon dans cette série noire justement Albert Simonin qu'est-ce que vous aviez lu ? vous aviez lu Peter Chenet Chase ? j'avais lu des Peter Chenet j'avais lu des Chase mais je lisais très peu parce que je n'avais pas les moyens non plus d'acheter les livres donc il faut voir parce que nous nous recevons vous comme moi maintenant nous recevons des livres gratuitement mais quand il faut y aller de son carbure chez le libraire ça change tout il y a beaucoup de livres que j'aurais souhaité lire que je n'ai pas pu m'offrir depuis que j'ai oublié parce que d'autres sont venus solliciter ma curiosité oui nous ne nous rendons pas compte du bonheur que nous avons d'avoir des livres à la maison les maisons de livres c'est un trésor ce qui est dramatique c'est qu'il faut parfois s'en défaire parce que ça devient très volumineux ne dites pas trop cela car vous allez recevoir énormément de lettres de gens qui vous diront si vous voulez vous en défaire je vous en prie envoyez-les moi non mais j'ai déjà mes pauvres si j'ose dire j'ai une bibliothèque à la campagne j'ai une maison de campagne et j'alimente la bibliothèque municipale pas toujours avec parce que j'ai le meilleur il faut bien le confesser Albert Simonin est-ce que parfois vous n'avez pas été embarrassé par votre nom parce qu'au départ on pouvait confondre Simonin et Simonon on ne m'en parlait pas mais la confusion continue encore maintenant mais oui c'est très drôle c'est très drôle les premières fois j'étais très mortifié il faut bien l'avouer Simonin aussi ? lui il n'a pas connaissance de la chose et comme je ne pense pas qu'il prenne la radio il ne saura pas non mais souvent et surtout chez des dames âgées qui venaient le regard tendre en me disant vous n'avez pas la neige était sale sinon madame hélas, hélas, hélas oui oui il y a eu une confusion les lecteurs les distraitements j'avoue que moi-même je confonds parfois des auteurs d'ouvrages que j'ai bien aimés alors je peux être indulgent pour ceux qui peuvent me confondre avec un autre surtout avec Simonin mais maintenant Albert Simonin quelle idée vous faites-vous de vous-même ? comment faudrait-il vous connaître ? est-ce qu'on vous connaît bien ? bon on dit toujours c'est le père de l'argot c'est on ne vous touche pas de la vie c'est beaucoup me prêter si j'ai un mérite enfin c'est encore une question à poser si j'ai un mérite c'est d'avoir renoué avec la tradition de Charles-Louis Philippe de Francis Carcot c'est-à-dire que j'ai prolongé leur héros et dans la langue que ces héros emploient mais c'était pas de propos délibérés d'ailleurs je suis en train de travailler un cours d'argot en cassette l'argot est nécessaire à votre avis ? il ne faut pas s'en tenir à la langue officielle il y a une autre langue c'est qu'on parle dans la rue tout dépend de ce qu'on veut dire bien sûr mais il faut tout de même admettre que l'argot n'est pas une langue qui permet de tout rendre elle permet de rendre beaucoup de choses un peu scabreuses sans braver franchement l'honnêteté sans être grossier parce que quand les quand vous avez des prenez un couple le jour et la nana bon quand il parle de technique sexuelle et bien ça n'a rien d'érotique il parle il parle chiffon entre gens de boutique il parle il parle uniquement de mécanique mécanique alors c'est ça ne peut pas s'exprimer de la même façon que dans la langue académique justement à l'académie française elle reconnaît votre argot ? j'ai eu deux supporters non non pas que j'ai la moindre intention de me présenter mais j'ai eu deux supporters qui étaient Pierre Benoît et Jean Cocteau qui met bien qui met bien l'argot parce qu'il y trouvait un plan il trouvait un prolongement à la langue officielle dans l'argot ? non je crois que ça surtout ça les surprenait ça les surprenait je pense pas qu'ils aient bien entravé mais enfin ils étaient bien gentils l'un et l'autre alors même s'ils ont compris le travers à un certain moment Albert Simonin vous ne vous demandez pas si vous auriez pu réussir non pas réussir la réussite réussir votre vie dans un autre métier absolument pas vous savez pas fleuriste pas comme votre père ah bah non il n'avait pas réussi lui non il n'avait pas réussi parce que mon père était fleuriste il était créateur de fleurs artificielles et il m'a inculqué par l'exemple la précarité des professions car c'est une profession qui employait beaucoup de monde car des fleurs artificielles on mettait sur les chapeaux on en mettait dans les jardinières on en mettait partout arrive 14-18 l'appel du clairon la ligne bleue des Vosges et du jour au lendemain ce sont les marchands de crêpes de deuil et les teinturiers qui font le deuil en 24 heures qui triomphe on ne met plus de fleurs nulle part et mon bon papa a terminé sa carrière très pauvrement chauffeur de taxi peut-être ah non alors là dites je prends maintenant des taxis je laisse la voiture au parking au garage donc je deviendrai dingue mais les chauffeurs de taxi savent que vous êtes un ancien oui certain oui je rencontre encore quelques vieux mais ils commencent à rendre la monnaie enfin à vieillir c'est une expression d'argot rendre la monnaie ça signifie pour une dame prenons une dame qui qui fait un contrat avec un micheton pour un pour un un short time bon disons qu'ils ont traité à à 8000 francs le monsieur n'est qu'un billet de 10 000 si la dame est en pleine bonté elle trouvera un argument enfin je ne vais pas vous le décrire pour étouffer les 2000 balles mais si elle commence à rendre la monnaie il faudra qu'elle la rende vous voyez ce que je veux dire c'est un peu c'est pas aussi malin musicien exécutant oui il est anoureux de la musique enfin musicien exécutant interprète c'est autre chose déjà non 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 mais enfin j'aime bien je trouve que la musique est quelque chose de mnémonique pour les sensations pour les alors moi ça me j'aime bien certaines choses il y a certains tangos qui m'émeuvent il y a certaines choses qui me cela fait deux fois que vous dites que vous aimez le tango vous devez le regretter ah oui ça le tango ça c'est une époque pas le dernier tango à paris encore que dans ce film où je me suis mortellement ennuyé ça je le confesse il y a un morceau de cinémathèque extraordinaire c'est le concours de tango se tourner c'est monter alors de façon géniale mon rêve ce sera d'avoir une petite cinémathèque personnelle où je n'aurai que des morceaux de film de temps en temps j'ai dit tiens je me passais ça je me passais ça voyez oui le tango c'est tout le monde c'est une danse très polissé si j'ose dire très très civilisé c'est au delà de la danse d'ailleurs c'est une civilisation oui c'est courtois comme pouvait l'être menu et enfin voyez vous avez parlé de dernier tango à paris on pourrait parler des films ou des pièces d'avant-garde vous êtes dans le fond vous albert simonat un conservateur un homme qui fait de la morale dans ses livres oui 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 mais ça je ne m'en défends pas du tout je sais que c'est c'est très déplacé c'est très mal vu de nos jours on dit vraiment ce vieux con quand est-ce qui va qui va enfin évoluer se mettre au diapason et ben non je crains de canner avant c'est que souvent la mode vous oblige justement à dire j'ai aimé le dernier tango à paris ben non ben moi je vous dis ce qu'ils n'ont pas aimé mais enfin je viens de confesser que j'ai pas non je m'y suis ennuyé non parce que tout ce qu'on nous montre de débordement sexuel les gens qui ont vécu ma jeunesse vers 1925 connaissent tout ça parfaitement enfin tout ça c'est une rigolade enfin quoi ce monsieur et cette dame n'ont pas inventé enfin le fil à couper le beurre si j'ose dire vous êtes un moralisateur ah non je ne veux non non mais je ne prêche la morale à personne mais mais mes héros ont toujours une certaine retenue une certaine moralité foncière dans la fibre qu'est ce que vous appelez moralité l'honnêteté l'honnêteté la franchise la franchise qui n'est pas la provocation vous voyez c'est la franchise de ses sentiments la franchise de ses actions ce qui fait qu'on n'a pas à rougir de ce qu'on a fait enfin dans votre monde littéraire il y a il y a le monde tout court il y a le demi monde et puis il y a ceux qui se croient des vertus qu'ils ne sont pas trop oh bien sûr ça c'est enfin ce sont des portraits ce sont des tout ça mais tout ça me vient comme un reflet dans une glace enfin de l'observation de mes contemporains mais le milieu vous le connaissez bien je l'ai bien connu il commence à s'effriter il commence à se désagréger à perdre ce semblant de moralité qu'on appelait la loi du milieu qui a toujours été une balançoire d'ailleurs la loi du silence qui n'est plus observée jamais écoutez interroger un poulet à l'époque déjà où il prenait les positions à la plume ils arrivaient à avoir la crampe de l'écrivain quand un mec se mettait à débagouler alors là il balançait tout le monde il y en avait des pages et des pages maintenant c'est à la machine mais c'est pas plus bien pour les inspecteurs ils ont horreur de ça ils voudraient pouvoir travailler au magnétophone vous avez déjà fait de la prison vous aussi madame ? oui 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 mais enfin je pense pas que ça passionne les auditeurs mais c'est un temps que vous ne regrettez pas vous savez dans la vie je vois pas pourquoi on regretterait une période plutôt qu'une autre la prison c'est très inconfortable il faut bien reconnaître quand il y a de l'eau elle est pas chaude quand il y a de la pittance elle est pas savoureuse et puis il y a une certaine disons le sans être bêcheur il y a en prison une certaine promiscuité vous n'aviez pourtant pas le tempérament d'un voyou ? peut-être que si après tout des jours je m'interroge des fois je fais mon méa culpa je prétends pas comme d'aucun avoir été un personnage extrêmement vertueux enfin je me suis efforcé de le devenir c'est tout de même déjà un effort non ? vous pensez que l'homme n'est bon ? ah non absolument pas alors là c'est la seule balançoire sur laquelle je suis pas d'accord l'homme n'est pervers et si on si on lui dresse pas un peu les côtelettes alors c'est c'est abominable non il faut voir les hommes en communauté vous citez la prison rien de plus haut lieu que que les rapports de détenus à détenus l'idéal pour autant qu'il puisse y avoir une vie carcérale idéale ce serait la cellule d'isolement dans le passé on prétendait que les gens il y avait une légende sur ce qu'on appelait la réclusion ce qui n'a jamais existé d'ailleurs une légende qui voulait que les gens isolés deviennent fous que dalle ils ne viennent pas dingues du tout ils deviennent poètes ils ont le temps de réfléchir enfin pour ceux qui ont cette pente d'esprit ce qu'il faut préparer surtout Albert Simonin c'est je crois l'après-prison est-ce que un être qui a passé des mois des années en prison peut se réinstaller dans la société on parlait de la réinsertion il y a de beaux exemples vous avez par exemple la prison de Freyne à la prison de Freyne vous avez un pourcentage de réussite au baccalauréat pour ceux qui le préparent qui est infiniment supérieur à celui observé dans d'autres établissements d'enseignement si j'ose dire non non mais la réinsertion c'est très possible c'est presque un hommage aux prisons là que vous adressez oh non mais le pourcentage de gens qui étudient et qui passent qui subissent l'épreuve est très encourageant seulement tout le monde ne travaille pas pour avoir son bac en prison ou même il y a même des licences en droit qui ont été obtenues comme ça par par des prisonniers ça c'est c'est pas mon propos si j'avais su je vous aurais préparé une petite étude sur la réinsertion Albert Simonin il ne faudrait pas tomber toutefois dans le côté contraire qui fait que dans le domaine de la littérature par exemple l'ancien Bagnard fait des millions d'exemplaires un prisonnier heureux est sûr d'être édité oui ça un confrère a écrit un jour une chose charmante où il montrait un le fondé de pouvoir d'une grande maison d'édition au greffe au greffe d'une maison centrale et qui tendait au sortant des des contrats assignés là il poussait peut-être un peu non mais il est certain que il y aurait une statistique adressée qui sera peut-être amusante en interrogeant les responsables de cantine dans les prisons sont eux qui vendent le papier à écrire aux prisonniers je vous garantis que ça a monté hein tout le monde a son petit manuscrit tout le monde veut écrire ses souvenirs bah tout le monde se sent volé des ailes de papillon Albert Simona vous avez essuyé une longue série de de revers, d'échecs puis la réussite est venue est-ce que c'était quelque chose qui vous déshabituait de la vie ? non non moi ça me... il y a eu un léger divorce quand ce qu'on peut appeler la réussite faut pas... faut pas se gonfler mais on trouve pas d'autres mots pour expliquer on emploie toujours bêtement la réussite et bah disons la réussite non ça m'a amené un divorce avec certaines couches d'amis qui m'ont abandonné alors que d'autres surgissaient leur malheur en bandouillère alors imaginons j'étais milliardaire alors ils venaient ils venaient de pilonner certains ont réussi alors ça dure un moment mais il y a un moment où vous vous apercevez que vous pouvez pas expliquer au percepteur que vous avez vous avez eu une hémorragie du morlinge le morlinge qu'est-ce que c'est ? le porte-monnaie le porte-monnaie du crapaud si vous voulez ça s'appelle le crapaud avoir des oursins dans le morlinge c'est être avare ne pas oser mettre la main dans son... voyez l'image non c'est... oh la réussite je vois même pas ce que c'est vous savez enfin vous êtes passé de la misère à la richesse c'est quand même un bon qui s'est fait un peu de temps non mais j'ai jamais été riche j'ai été plus à l'aise lui a fait quand même quelques centaines de milliers d'exemplaires on sait ce que ça donne ah je crains que vous ne sachiez pas exactement ce que ça donne ça donne surtout les emmerdements dans ce sens que vous êtes toute à l'euphorie bon il vous arrive des chèques vous allez en chercher d'autres vous les versez à la banque ou vous en signez vous même et tout ça dure une année, deux années et tout à coup et bien vous vous apercevez que vous avez oublié le fisc alors là ça devient infernal on me sent les à côté tout le monde est habitué je crois que pour ceux qui nous écouteraient il faudrait donner quelques éléments de précision par exemple on parle souvent de livres qui sont édités à 100 000 exemplaires un livre vaut à peu près une moyenne de 20 francs un auteur qui serait tiré à 100 000 exemplaires gagnerait 20 millions d'anciens francs alors moi je fais un calcul rapide touchez pas au Grisby à dépasser 500 000 exemplaires alors peu mathématicien comme je le suis je m'habitue quand même à faire 5 fois 20 millions 100 millions oui mais vous me pardonnerez je vous rétente touchez pas au Grisby devait se vendre 260 000 $ car il était d'ailleurs il était inscrit au SMIG avec défense d'augmenter vous voyez Albert Simonat est-ce que vous avez maintenant mis votre vie au service de la littérature est-ce que c'est la littérature qui passe d'abord oh non c'est l'amitié c'est non j'ai pas de vocation vous voyez je vous ai dit que c'était une fausse vocation que l'écriture de roman et finalement je me suis pas découvert d'autres vocations alors je vis comme ça bon un chèque part un autre arrive vous avez quand même des idées de livres plein la tête oui j'ai quelques idées de livres que je n'écrirai peut-être jamais c'est ça qui est dramatique c'est quand on analyse bien c'est le nombre de choses qu'on pourrait dire et qu'on n'aura pas le temps de dire et en s'y mettant tout de suite peut-être oh non je vais pas m'y mettre tout de suite et pourquoi ces choses que vous avez à dire vous ne les dites pas vous ne les écrivez pas parce que le moment n'est pas venu oui pour certaines choses le moment n'est pas venu et puis je vais vous avouer je suis ramier comme il est pas permis de l'être ramier c'est paresseux ça ça c'est assez connu je suis ramier moi j'aime beaucoup rêver étendu un bon paquet de pipe dans le passé j'accompagnais le paquet de pipe d'une bouteille de de scotch c'est fini ça non ça mon fouet ne m'y autorise plus et le mon médecin me le déconseille enfin il me reste il me reste la position horizontale qui est bien agréable je suis un contemplatif et un poète oh ça c'est plus contestable non je suis pas tellement doué enfin si vous entendez par poète un monsieur qui versifie je peux avoir quelques lueurs poétique dans ma prose de temps en temps un petit petit échappé furtive enfin c'est pas non plus une fois encore une vocation il vous arrive Albert Simonnet vous relire par exemple j'ai devant moi votre dernier votre dernier enfant l'élégant bon il y a ce style est-ce que lorsque vous relisez vous reconnaissez le style il vous dit bien il écrit bien ce style je vais vous faire mourir de rire oui j'attends il m'arrive de quand on passe d'une collection à l'autre par exemple d'une série noire au carré noir une collection plus populaire alors je suis bien obligé de corriger les épreuves et je me dis bon dieu est-ce que tu as du talent c'est là où vous pouvez rire Albert Simonnet justement l'élégant c'est une histoire qu'il faut bien connaître parce que c'est votre héros Fredo il est condamné à mort il prend déjà l'habitude de rester derrière ses barreaux entre ses murs gris puis un jour voilà une grâce inattendue il est libre, il est rendu à la liberté et je crois que lorsqu'on est rendu à la liberté une liberté qu'on ne l'attend pas on est complètement déboussolé ah oui lui, d'autant que l'élégant Fredo a passé 20 ans au gneuf et qui n'a rien voulu savoir de ce qui se passait à l'extérieur car il avait la certitude de mourir là alors il dit pourquoi je m'intéressais à des personnages que je ne verrais jamais et il voit un autre monde en sortant alors un autre univers alors là il est complètement déboussolé c'est même pas assez il sait plus quoi il sait plus mais alors là je me pose la question je me demande si Albert Simonin un jour, il ne s'est pas dit à l'intérieur de sa tête bien je vais m'endormir pendant 20 ans pour voir comment sera l'univers à mon réveil oh si je pouvais me faire hiberner croyez moi je le fais en sortant tout de suite ah oui pourquoi, parce que vous ne pouvez pas supporter ce monde actuel vous savez il y a vous avez des gens qui sont mal dans leur peau et bien dans l'époque moi c'est l'inverse je suis bien dans ma peau et mal dans l'époque alors je supporte, je suis bien obligé de supporter je ne peux pas m'insurger contre les les dingues qui me doublent à droite comme des dards on ne sait pas pourquoi pour s'arrêter au feu rouge à 30 mètres et il me passe à 90 enfin je ne sais pas et sans prévenir enfin tout ça est démentiel non mais je suis bien obligé de me tenir dans ce bouillon d'inculture si j'ose dire mais il faut s'arranger qu'est-ce que vous voulez on peut pas et puis vous ne pouvez pas supporter cette violence en ce moment ah non ça alors là je suis contre moi je suis d'une époque où on était courtois où on apprenait la courtoisie au mot on m'a coup de pompe dans le derge et il fallait tout de même être avant toute chose ça s'apprenait à l'école d'ailleurs à l'école communale vous apprenez que la liberté cessait au moment où elle entreprenait sur celle des autres c'était une des premières leçons de ça s'est supprimé dans le le sens moral non non d'éducation civique même je crois non mais on a été persuadés on savait bien que si on faisait les folingues et les oives on emmerdait quelqu'un alors on le faisait pas on était intimement persuadés de se bien conduire vous me dites Albert Simonat que si cela était possible vous feriez bien hiberner donc vous estimez que dans une vingtaine d'années tout ira mieux nous serons dans un monde en ce moment j'aurais une fâcheuse surprise non en tout cas vous pouvez croire que ça ne peut pas continuer non j'ai pas le sentiment que l'homme n'étant pas tellement perfectible enfin sur une période de plus de 60 années je n'ai pas remarqué que l'homme soit perfectible alors pourquoi le deviendrait-il brusquement moi alors qu'il y a une révélation que je prévois pas ça c'est bien possible vous êtes en contradiction avec vous même car vous avez été perfectible vous vous êtes perfectionné tout au long de votre vie vous l'avez dit tout à l'heure vous êtes devenu meilleur oui mais moi oui mais si chacun fait un petit effort alors vous voulez pas que je parte en croisade pour prêcher la vertu et le respect du prochain pourquoi pas tiens voilà encore un voilà un job auquel j'avais pas pensé il y a une question qui est posée Albert la question est celle-ci que pensez-vous de Louis Ferdinand Céline qui a tellement utilisé d'argot dans son oeuvre je pense d'ailleurs que ça n'est pas le mot il n'a pas utilisé l'argot il a utilisé une langue bien à lui une langue qui est bien à lui qui s'est forgée mais avec tout de même des emprunts argotiques très sérieux et très pertinents et moi je pense le plus grand bien de Louis Ferdinand Céline parce que il a eu ce mérite de montrer à nombre d'écrivains qui ne le reconnaissent pas pour pour leur papa de montrer jusqu'où jusqu'où on peut aller trop loin et il fallait le faire à l'époque il fallait un foutu courage pour parce que ça a été tout de même le voyage au bout de la nuit ça a éclaté comme une bombe ça fait un ravage terrible et on l'a découvert un peu tard oui mais derrière les Goncourt dont nous parlions tout à l'heure nous n'ont pas reconnu ce prix là oui ça c'est à l'heure voilà pardon et moi j'ai un très un très curieux souvenir d'un chauffeur de taxi qui était simple comme la fleur des champs il était bon mécanicien il était devenu chauffeur de taxi et mort à crédit venait de paraître et je disais mort à crédit en station et il s'approche et il me dit t'es encore dans tes conneries ben je dis écoute si tu veux tu peux juger comme ça mais je vais te demander un truc ça coûte 18 balles car ça coûtait 18 francs ces gros livres tu vas l'acheter tu le lis et si t'es pas content je te le reprends pour le même prix je peux pas te faire une offre meilleure il me dit bon banco j'ai confiance je l'ai parvu d'un mois il avait non seulement il avait lu mort à crédit mais il avait acheté le voyage et il pouvait me les réciter presque à l'envers il était absolument miraculé pour lui c'était la vraie littérature populaire pour lui il était un gars de le valois il était sidéré il me dit c'est pas vrai enfin ah si c'est l'île c'est une langue un style une vigueur une violence un mouvement c'est la littérature j'ai pu la liberté de mettre en exergue une petite phrase de Céline au départ essayez de la retrouver là je l'ai devant moi voilà on est plus qu'un vieux réverbeur à souvenir planté au coin d'une rue où déjà ne passe plus personne vous êtes cela vous Simona ? je commence à le craindre mais il passe toujours beaucoup de gens près de vous et si c'est un réverbère il est éclairé oui je voudrais bien qu'on m'éclaire un peu on va marquer une pause et je vais vous faire plaisir enfin vous vous êtes déjà fait plaisir vous même vous avez choisi une très belle chanson de Léo Ferré et Jean-Roger Cosimon interprétée par Léo Ferré il s'agit bien sûr du tour du tango je ne vous ai pas vu danser le tango mais moralement vous étiez sur la piste ah oui là j'en ai la larme à l'oeil et des battements de coeur nous avons parlé de toucher pas au Grisby mais il faudrait également rappeler nous avons également parlé de l'élégant mais il y a eu le petit Simona illustré il y a eu savoir vivre chez les trous il y a eu la lettre ouverte aux voyous il y a eu beaucoup de livres et avec toujours ces lettres de noblesse que vous accordez à l'argot mais justement par rapport à toucher pas au Grisby est-ce que vous avez été trahi par le film je ne pense pas c'est très différent et d'ailleurs c'est déjà un bonheur d'être installé au cinéma non ? oui et puis d'être mis en scène par Jacques Becker pas mal c'était tout de même quelque chose pour un début pour un début au Sinoche il faut confesser là que j'ai été gratté tout d'un coup vous avez eu tout en une seule fois oui et sans bien me rendre compte sur le moment de la chance à un signe qui m'advenait vous comprenez ? c'est le phénomène du type qui gagne à la letrie nationale un quart d'heure après l'encaissement de Zolo il trouve que tout ça est parfaitement normal il va reprendre un autre billet croyons que ça va se poursuivre non ça là... au Sinoche là j'ai eu vraiment du pot mais le film va peut-être ressortir bientôt c'est le moment d'ailleurs car il y a beaucoup de... tout de même... ça date de 20 ans enfin les bonnes choses ne viennent y ce jeune ? non et je crois spécialement que ce film qui ne comporte pas d'outrance précisément et c'est ce qui fait qu'il reste très très actuel n'a pas vieilli il n'a pas pris de ride les interprètes peut-être Albert Sévénat il y a eu toute une série de héros il y a Cartouche, il y a Mandrin, il y a Vidocq, il y a Papillon récemment comment se fait-il qu'on en s'attarde tellement à de tels personnages ? ça je ne me le suis jamais expliqué j'avoue qu'il y a... c'est l'aventure que l'on ne veut pas connaître oui, il y a une mythologie là dans laquelle je ne peux pas pénétrer c'était une rediffusion de radioscopie du 20 novembre 73 avec Albert Simonin, il était l'invité de Jacques Chancel elle a été l'invité de Gaud il y en a ici il y a un lieu d'attendre